Moi, je me permets de faire un hors série. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas encore trop de série. Et j'en ai rien à foutre. En fait, aujourd'hui, il n'y aura pas de VTT. Parce que mon VTT a un problème. Je ne freine plus de l'arrière. Putain, j'ai manqué de me casser la gueule. Là, je suis à fond. Et ça freine mou, quoi. Je pense que j'ai glacé mes plaquettes arrière. Alors, moi, le bricolage, comment dire, j'aime pas ça, d'une, parce que je n'ai pas le matos. De deux, je n'ai pas les compétences. Et de trois, je n'aime pas ça. Mais à un moment donné, je ne vais pas aller filer 20 balles à un mec pour qu'il me ponce mes plaquettes et qu'il foute du dégrippé en frein, tu vois. Donc, attention, 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 attention. Ceci n'est pas un tuto. Je ne vais vous donner aucun conseil. J'espère que mon vélo freinera à la fin de cette vidéo. C'est ce qui m'apporte. Les choses dont j'ai besoin. Papier poncé, dégraisse en frein, clé à laine. Une petite bière. Mettre mon vélo à l'envers. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est la première fois que je démontre le roue arrière sur mon vélo. Et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, il faut enlever la goupille et on dévisse ce petit bordel. Normalement, ça vient tout seul. Bon, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Pour la bière, on place le décapsuleur ici. Un coufran vers le haut. À la vôtre. Voici les fautives. C'est vrai qu'elles ont une espèce de... Non, je n'en sais rien, en fait. C'est la première fois que je vois des plaquettes en vrai. Comparaison. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, hop. Je mélange. Elle est où ? Tiens, prends ça sur ta gueule. Moi, je fais comme dans la vidéo. J'ai vu la vidéo. Le mec qui fait ça, je fais pareil. Je n'en ai rien à foutre. Elles ont clairement une autre gueule. Donc, j'espère que ce problème est réglé. Maintenant, dégraissez le disque. Parce que ça ne sert à rien de nettoyer tes plaquettes. Si ton disque va refoutre la merde dessus. OK ? Il faut être un peu de bon sens quand même. Merde ! Là, il n'en a rien à foutre. L'heure de vérité approche. Putain, j'espère que ça va fonctionner. Bon, putain, c'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas ce qu'il y avait avant. Avec mon 100 kg au-dessus. Ah, c'est ici. Et puis ça s'améliore. Ah, ça va, je suis rassuré. Ouais. Allez, pour fêter ça, une roue arrière. Je sais, c'est bon, ça va. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous dites, putain, le mec, il se prête en débutant. Il nous fait une roue arrière de au moins... Au moins 20 mètres. Alors, en fait, mes wheeling, c'est un vestige du temps où j'avais 14-15 ans. Où on passait notre temps à faire ça avec des potes. Et du coup, j'ai toujours plus ou moins essayé d'entretenir mes roues arrière. Mais bon, c'est que des paillettes. C'est de la poudre d'escampette. C'est de la poudre aux yeux, tout ça. Mais c'est quand même cool quand tu tapes une belle roue, non ? Je pense qu'avoir les plaquettes glacées est un syndrome que seuls les débutants ont. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma théorie. Grosso modo, je pense que je sollicite trop longtemps mon frein arrière pour me ralentir. Et ainsi, éviter de me faire peur. Alors qu'il faudrait que j'aille franchement, avec des freinages francs, et pour éviter la merde. Et comme moi, j'ai peur de la rencontrer, cette merde. Et bien, je freine doucement. Et du coup, je ne me fais pas peur. Mais je nique mes plaquettes. Est-ce que vous comprenez le raisonnement de ma théorie ? Je pense que c'est ça. Que les pilotes plus doués, eux, ils vont franchement. Et quand ils ont besoin de freiner, ils freinent. Brut, sec, fort, blu ! Tandis que moi, non. Moi, c'est... Je freine parce que je n'ai pas envie d'avoir peur. Et c'est là, peut-être, mon problème. Je ne sais pas si c'était bien clair, mon raisonnement. Mais je pense que vous avez compris le sens. Allez, à très vite sur le VTT. Normalement, je sors cette semaine. Abonnez-vous !